Bonjour, mon nom est Maxime Pronovost, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette quatrième d'une série de cinq de cette semaine de la capsule sur la communication. Aujourd'hui, on va parler de l'émetteur. Là, on a parlé de votre audience, du message, de la définition de ce que c'est la communication. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est d'être capable de déterminer vous. C'est vous qui émettez quelque chose. Donc, d'être capable de connaître l'importance de ce que vous allez dire et ce que vous allez représenter. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il ne prend que quelques secondes pour une personne ou pour une entreprise, une catégorie de personnes, de se faire une idée de qui vous êtes, de ce que vous représentez en tant que personne. Donc, vous allez avoir une opinion qui est déjà faite au moment où vous rentrez dans le bureau d'un entrepreneur ou même que vous vous présentez via une publicité ou quoi que ce soit. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça va extrêmement influencer la façon qu'il va vous écouter, la façon qu'il va croire en ce que vous dites et ainsi de suite. Donc, d'être capable d'avoir une présentation à titre d'émetteur, de bien représenter sa marque d'entreprise pour être capable de dire « Ok, lorsque je vais me présenter, les gens vont avoir confiance en moi. Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent inconsciemment de qui je suis? » Donc, si je ne disais absolument rien ou ce que je disais, ça ne marchait pas du tout, la personne disait « Cette personne-là, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais elle avait confiance en elle. Je ne sais pas si ce qu'elle a dit est vrai, mais j'ai vraiment tendance à y croire parce que c'était structuré. » Il y avait des commentaires de clients. Vous comprenez le principe. Donc, d'être capable de déterminer le haut tour, finalement, de votre message va être tout aussi important parce que c'est ce qui va être principalement remarqué dès les premiers instants, même avant que vous ayez ouvert la bouche ou que votre publicité ait dit quoi que ce soit. Donc, c'est très important de ne pas oublier cet aspect-là lors de votre processus de communication. On se retrouve demain pour la dernière capsule sur, évidemment, un livre que je vais vous conseiller concernant la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada